bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous ai préparé du riz et là c'est du riz façon cantonais vous allez voir c'est très simple c'est parti on commence cette recette en découpant les saucisses en fines rondelles et vous les réservez donc là ce sont des saucisses de porc on les trouve dans les quartiers chinois les boutiques asiatiques et en fait elles sont marinées dans un alcool et ça leur donne un petit goût un petit peu sucré c'est vraiment quelque chose à tester c'est délicieux ensuite vous prenez un wok vous faites chauffer de l'huile d'olive vous allez placer votre oignon et quand l'oignon est un petit peu doré on y ajoute les saucisses on continue la cuisson donc sur un feu moyen vif et quand tout est bien doré on va ajouter de l'ail donc l'ail on n'ajoute qu'à ce moment là pour pas qu'il devienne amer donc on remue une petite minute et là on ajoute par dessus le riz donc c'est du riz qui est déjà cuit à partir de ce moment là on peut baisser le feu donc vous mettez sur un feu doux moyen vous allez bien mélanger la préparation d'oignons avec les petites saucisses bien grillées et le riz quand c'est bien mélangé on y ajoute un bon filet d'huile d'olive on remélange un petit peu on ajoute ensuite la sauce seasoning donc c'est une sauce qu'on trouve aussi facilement dans les quartiers chinois donc il existe des tas de marques vous pouvez essayer autre chose ensuite on ajoute les petits pois donc ce sont des petits pois congelés il ya à peu près 150 200 grammes vous pouvez en mettre plus ou moins ajouter ensuite les petits morceaux d'omelette donc là c'est une omelette que j'ai fait cuire juste avant mais sans sel sans poivre c'est vraiment omelette nature découpée en petits morceaux donc vous l'ajoutez vous mélangez vous couvrez pour deux minutes de cuisson et ensuite c'est prêt donc si vous mangez tout de suite vous pouvez le servir sinon vous le gardez au chaud vous le réservez avec le couvercle voilà donc recette terminée donc ce riz c'est un accompagnement vous pouvez le servir par exemple avec des raviolis vapeur donc au porc à la crevette ou même des gyozas ceux qui aiment les gyozas c'est très bon voilà donc quelques idées c'est vraiment très simple à faire vous voyez il vous faut seulement deux ingrédients spécifiques mais de toute façon ces petites saucisses on peut les préparer avec d'autres choses ainsi que la sauce seasoning vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres recettes donc bon c'est vraiment quelque chose à tester c'est super bon je vous souhaite un très bon appétit comme d'habitude retrouvez moi sur facebook ainsi que sur twitter et je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne partager mes vidéos et y mettre des petits pouces verts allez à bientôt à bientôt